Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez déjà embrassé un garçon ? Qu'est-ce qu'elle a dit là ? Bah rien, elle pose une question, commence pas ! Est-ce que vous avez déjà embrassé un garçon ? Bah, tout le monde... Non, non, mais laissez-la parler, c'est intéressant. Vous avez déjà fait ou pas ? Bah oui, mais c'est quoi le problème ? Non, mais le problème c'est qu'elle a démarré, tu vois pas ? Mais arrête, Clarisse, commence pas ! Bon, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je vous le dis, mais il faut répéter à personne. Non, mais si tu veux pas qu'on le répète, nous le dis pas. Y a Lola quand même. Est-ce qu'on peut répondre à Alouina, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Résiste à la question. Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir des bébés ? Des ? Non, mais allez sérieuse, là. Des bébés. Mais comment ça ? En embrassant un garçon ? Bah oui. C'est énorme. Non, mais tu sais comment on est foutus ? Claire, je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode. Vous avez l'intention de lui parler comme si elle avait 5 ans pendant longtemps ? Pendant le temps qu'il faudra. Bon, je vais te répondre. Oui ? On ne peut pas avoir des bébés en embrassant un garçon. Sinon, Corinne aurait déjà une famille nombreuse. Oui, enfin, là, c'est pas le sujet. On parle d'Alouina, là. J'essaye d'imaginer physiquement comment on peut avoir un bébé en embrassant un garçon. Parce que j'ai embrassé un garçon. Quoi ? Non, mais parle plus fort, on n'entend rien. J'ai embrassé un garçon. Mais c'est bien, là. Sur les joues. Mais c'est super bien ! Hein ? Oh, c'est super bien ou pas ? Bah, on s'en tape. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? N'est-ce pas, c'est pas dans sa tête qu'il s'est passé quelque chose, hein ? Ça va. Et c'est qui l'heureuse élu ? Vous rigolez pas, hein ? Non, on promis. Oui. On t'écoute. Ah bah, Charles-Edouard. Je vais les dire sûre, c'est le blaireau, là. Non, 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 le garçon. Charles-Edouard, non, mais c'est quoi ce nom à la con ? On peut respecter les sentiments d'Alouina ? Non, mais c'est pas des sentiments, elle lui a roulé une pelle, c'est bon. Une ? Ça, c'est pas. Bon, Alouina, de quoi tu as peur ? Des bébés. Faut pas voir tout ce qu'on te dit, Alouina, hein ? Bon, en même temps, ça se trouve que t'es enceinte, hein ? Ah non, t'as grossi ces derniers temps. Elle rigole. Arrêtez-vous. T'en ai pas marre de ces histoires ? Autant que les tiennes. Bah, évidemment, quand on en a pas. J'ai pas d'histoire, moi. Euh, en boîte, ça compte pas. J'suis d'accord avec elle, hein ? Euh, excusez-moi, mais il y a Alouina qui vous écoute, là. Eh bah, deux minutes, là, on règle un truc. Tu veux qu'on parle de tes histoires, à toi ? Non, merci. Ça, faut mieux pas, hein ? Attends, qui a ramené un mec tout pourri la dernière fois ? Il est un petit peu tout pourri. Si, énormément. En même temps, c'est juste le frère de ton ex, hein, ouais. Ouais, bah, frère, pas jument. Le tien était bien moche aussi. Ah, bah, si vous voulez qu'on déballe tout, on déballe tout. Celui de Lola, on en parle ? Sauf qu'elle a rien demandé, Lola. Tu m'étonnes. Mais vous êtes vraiment dégueulasses. Mais toi, continuez à faire ton assiette en social, si t'as envie. Alors, c'est ça, l'amour ? Mais non, c'est pas ça. C'est sortir avec des gens moches ? Pour certains, oui. Ouais, pour les cas désespérés. T'es pas désespérée, pourtant ? De vous écouter, là, depuis tout à l'heure, c'est un bonheur. Rêle, t'as eu tes leçons de philo, toi ? Je voulais juste savoir si, quand on embrassait... Oh, ta gueule ! Ah, bah, j'ai une autre question. Tu trouves pas que ça met un peu le bazar, tes questions-là ? J'ai effleuré ses fesses en le bousculant. C'est pas grave. Mais ça se fait pas. Demande-leur si ça se fait pas. Bon, ça m'est arrivé une ou deux fois. Ah, toi, Clarisse, non pas, ça t'arrive tout le temps. Excusez-moi de sélectionner avant d'acheter un... Sélectionner ? Oui, c'est le langage très fleuri, Clarisse. Tu devrais passer plus de temps dans ta sélection. Le fait qu'ils ne te plaisent pas ne veut pas dire qu'ils sont moches. Bref, il y a des moments où ils sont même carrément moches. D'ailleurs, tout le monde en parle.